En tout temps, en toute contrée que ce monde est connu, Allah a envoyé des prophètes et des messagers qui avaient pour but de mener la plus belle mission qui puisse exister. Sacrifier leur vie et leur personne pour que les hommes s'écartent de l'adoration d'un autre que Allah. Ces hommes, héros intemporels et éternels, ont été élevés pour beaucoup d'entre eux au rang de martyr par Allah. Il les a mentionnés dans son livre dans ce qui restera la plus belle parole récitée à jamais, le noble Coran. Allah parfois les a mentionnés par leur nom et parfois non. Comme cet homme humble et pieux de la ville d'Antioche qu'Allah a mentionné dans la surat Yassin. Cet homme venu résonner son peuple alors que ces derniers réfutaient les prophètes venus leur apporter la vérité. Cet homme n'est ni un messager ni un prophète mais Allah l'a mentionné pour toujours et à jamais. Les hommes ont toujours eu besoin de rappel car l'homme par nature est faible et aussi car le diable rôde souvent autour, attendant sa moindre faille, sa moindre faiblesse, afin de le faire tomber dans le pire des péchés, le shirk. Le shirk, c'est cette horreur qui pousse les hommes à aimer, craindre ou invoquer autre qu'Allah. Alors que c'est Allah qui les a créés, qui connaît leur situation, qui les nourrit, les apaise, leur donne ce dont ils ont besoin. Quelle ingratitude ! C'est donc pour leur éviter cette horreur qu'Allah a envoyé des hommes en guise de rappel pour tous. Et malgré les preuves évidentes, certains tombent. Avant de vous parler de la vie d'un de ces hommes, Laissez-nous d'abord vous parler du pire des shirk qu'il soit et du plus mauvais des hommes de l'humanité. Pharaon, 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 le maudit se prenait pour un dieu sur terre. Il pensait avoir le droit de donner la vie ou la mort aux hommes et imposé par la force à ses sujets de l'adorer et de le vénérer. Pharaon s'est aussi adonné à l'injustice, fouettant et tyrannisant les enfants d'Israël. Il ordonnait à ses armées de violer les femmes des enfants d'Israël, puis d'assassiner leurs enfants. Il s'adonnait également à la sorcellerie, à la magie noire, en invoquant les démons pour qu'ils lui apportent des petites faveurs en échange de son âme qu'il leur avait vendue. Bref, le pire homme de l'humanité, le pire qu'il soit, est de loin. Pharaon et ses semblables construirent des temples et des hautes statues pour montrer aux autres leur présupposée puissance et aussi pour officier leurs différents cultes. Ces grands édifices existent encore à ce jour et sont visités et admirés par des millions d'ignorants qui ne voient pas le mal de ces grandes constructions. Parmi ces ignorants figurent parfois des musulmans. Au VIe siècle de l'Egypte, l'Egypte était peuplée de musulmans dans sa globalité. Et comme nous l'avons mentionné, les hommes sont souvent faibles et parfois ils écoutent le diable qui leur fait croire qu'il leur montre des choses positives alors que c'est totalement le contraire. Ainsi, le diable a commencé à propager une fausse croyance, terrible et ô combien dangereuse. Cette croyance faisait croire aux égyptiens du Nil que la statue du sphinx d'Egypte protégeait leurs récoltes et que, en lui donnant des offrandes, alors le sphinx bénirait leurs récoltes année après année. Ainsi, sans même s'en rendre compte, 600 ans après la mort du meilleur des hommes, les musulmans de cette région se sont mis à nouveau à pratiquer le pire des péchés, ce shirk dont nous vous parlions en début de vidéo. Pourtant, ces musulmans priaient 5 fois par jour et jeûnaient le ramadan comme vous et moi. Mais, malgré ceci, le diable a réussi à les faire tomber dans ce péché ignoble qui fait tomber éternellement en enfer toute personne qui aurait le malheur de s'en rapprocher. C'est là le paradoxe des hommes, leur folie et leur faiblesse. Ils se prosternent devant un seul dieu unique, mais parfois pensent qu'autre que leur unique dieu peut leur apporter secours, bien-être ou protection. Alors que les égyptiens commençaient de plus en plus à apporter des offrandes aux sphinx, comme le rapportent les historiens al-Maqrizi ou al-Rachidi, un homme pieux et savant se leva et décida de s'en prendre à la source du problème, le sphinx lui-même. Mohammed Sa'im al-Dahar décida de faire comme le prophète Ibrahim avant lui, Ibrahim qui avait détruit les statues que son peuple adorait en dehors d'Allah. Mohammed Sa'im décida d'en faire de même. Il se leva en pleine nuit et se mit à détruire les parties les plus visibles du sphinx, seul armé de quelques outils et de sa foi en Allah, le seul et l'uni. Il grimpa les 20 mètres de la statue et se mit à frapper le nez jusqu'à le fissurer. Il frappa fort, de plus en plus fort, animé par l'envie de montrer à son peuple que ses pierres ne peuvent rien apporter vu qu'elles ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes. Il frappa, frappa jusqu'à ce que l'énorme nez tombe et en tombant, cela a provoqué un énorme bruit qui réveilla les habitants autour. Surpris de ce qu'ils voyaient, ces derniers se mirent à grimper à leur tour pour empêcher Mohammed Sa'im de continuer mais ce dernier était déjà en train d'entamer le haut de l'oreille gauche de la statue pour la faire tomber elle aussi. Avant même qu'il pût arriver à cette oreille, Mohammed fut attrapé par ces groupes d'ignorants analfabètes qui pensaient protéger leurs talismans et leurs protecteurs. Comment le sphinx pouvait les protéger alors qu'il ne pouvait même pas se protéger lui-même ? Comment le sphinx pouvait les secourir ou leur apporter de bonnes récottes ? Depuis quand les pierres font pousser des choses de terre ? Comment les égyptiens de l'époque pouvaient croire de pareilles bêtises alors qu'ils avaient attesté qu'il n'y avait d'autres dieux que Allah et que Mohammed était son messager ? Si tôt attrapé, Mohammed Sa'im fut pendu le lendemain. Sa faute vandalise. On l'accusait d'avoir détruit un bien public seul et sans autorisation. Ceux qui l'ont jugé n'ont pas vu qu'autour d'eux, des gens commettaient bien pire. L'ignorance des égyptiens de l'époque de là ne s'arrêtait pas là. Non, certains prirent le corps mort et froid de Mohammed Sa'im et décidèrent de le brûler pour calmer la vengeance qu'ils avaient au plus profond de leur être. L'ignorance et la barbarie de ces individus n'avaient aucun égal. Ils ont détruit une vie humaine pour de la simple pierre, pour des morceaux de roc posés les uns sur les autres. Les prophètes ont été combattus avant Mohammed et maintenant c'était à son tour de goûter au même sort. Une mort certaine pour un martyr si Allah le veut. De nos jours, par la grâce d'Allah, plus aucun musulman n'adore le sphinx en Egypte mais le shirk persiste toujours dans de nombreux esprits et dans certaines de nos cultures. Par exemple, au Maghreb, nous avons encore trop de mains de Fatma entreposées dans les maisons, sur les murs ou dans certains ornements. Beaucoup ne savent pas que cette main représente le shirk en elle-même et que le shirk, même si on pense que c'est simplement pour décorer, demeure une chose ignoble qui provoque la colère d'Allah. Imaginez-vous qu'un musulman porte une croix autour de son cou, qu'il la porte simplement pour décorer car il trouve que cela fait joli. Allons-nous accepter ceci ? Allons-nous le laisser faire ? Certainement non ! Eh bien, il en est de même pour la main de Fatma. De même, beaucoup de nos frères d'Afrique de l'Ouest sont encore trop attachés au grigri et artifices en tout genre. Tout ceci doit être impérativement détruit dans nos vies. Il faut que chaque musulman revienne à l'islam authentique, à l'unicité. Chaque musulman doit aussi chercher plus que tout à faire disparaître le shirk. Bien sûr, pas besoin d'aller jusqu'à détruire les statues des autres, mais en cherchant à faire triompher Allah dans le cœur de chaque être humain. Nous demandons à Allah de faire miséricorde à Mohamed Assaim et de guider l'ensemble vers le tsaouhid unique et pur. Assalamu alaikum wa rahmatullah et à très bientôt sur Jeanna TV.